Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste et notre Père éternel, nous venons devant ta présence ce matin pour élever notre voix et la voix de notre cœur, notre esprit vers toi, pour te dire de nous accueillir devant le trône de ta grâce, en vue d'obtenir ta miséricorde une fois de plus et recevoir avec fraîcheur la révélation de la parole de Dieu que tu nous destines ce matin, celle que tu as prédestinée avant la fondation du monde. Nous sommes là pour recevoir de toi les enseignements. En même temps, je prie de telle sorte que tu agisses dans les cœurs des uns, dans les esprits des autres, de telle sorte que ceux qui ont les cœurs fermés, que leur cœur soit ouvert et qu'ils reçoivent cet enseignement et que toi, tu les sauves. À toutes les personnes qui sont nées de nouveau, je te prie pour que tu puisses manifester la puissance d'en haut, à déborder, de telle sorte qu'ils perçoivent, reçoivent, retiennent le message dans leur vie et qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Une seconde faveur. Notre Seigneur, pour ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin, « Je voudrais que tu étendes ta puissante main » de telle sorte que l'homme, la femme, l'enfant, le vieillard, la vieillarde qui va entendre cet évangile puisse être touché dans son corps malade au nom de Jésus pour la guérison de ses infirmités, la guérison de ses maladies, la guérison de la possession, la guérison de l'oppression du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu touche au loin et ici. Que notre Seigneur entre en action. Ma prière est que tu permettes au notre Dieu que nos cœurs s'ouvrent, que nos esprits s'éveillent pour recevoir de toi ce que tu prédestines en chacun de nous. Car il faut qu'il y ait des signes, Seigneur. Il faut qu'il y ait des miracles, notre Dieu. Il faut qu'il y ait des guérisons. Toi qui es mort à la croix pour répandre le précieux sang qui nous pardonne et qui nous lave de tout péché et qui occasionne la guérison miraculeuse pour quiconque en a confiance, pour quiconque en a besoin. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, la vie de ton frère, de ta sœur, ici-bas, change au travers de ta miséricorde, à toi, notre frère aîné et notre Père céleste. Nous te supplions que ce jour soit un partage puissant d'onction divine, un partage puissant de grâce, un partage puissant de délivrance. Nous voulons que les cœurs des gens soient épanouis. Nous voulons que l'esprit de quiconque soit épanoui par la grâce de notre Seigneur. C'est l'heure où l'homme et la femme doivent être scotchés à ton esprit et recevoir de toi quelque chose de merveilleux. Nous croyons que tout ceci est possible maintenant et à jamais dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler du ministère du rétablissement de toutes choses, tel que cela est mentionné dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 25. Veuillez vous lever. Pour honorer la parole du jour. Amen. et pour savoir que c'est un visage doctrinal. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Vous pouvez vous asseoir. Voici un texte de la parole de Dieu que Paul prononce que Pierre prononce lors de son discours le second Le premier discours il a fait hier acte chapitre 2 pour expliciter ce qui venait d'arriver le jour de la Pentecôte à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit a été envoyé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à un groupe de personnes ayant été décompté à près de 120 personnes. Cette chose aura été étrange et des hommes pieux venus de toutes les nations de la terre et qui étaient de nationalité juive et qui vivaient sur la terre toute entière étaient étonnés d'entendre les près de 120 personnes parler louer et glorifier Dieu dans leur langue maternelle. Et ils ont cité les langues les langues des parcs des maîtres des égyptiens des arabes etc. C'étaient des juifs vivant au premier siècle sur la terre toute entière. Souvenez-vous-en. C'étaient des juifs pieux venus de partout d'ailleurs pour adorer à Jérusalem. Qu'est-ce que cela dit-il ? Nous sommes en l'an 30 ou l'an 28 après Jésus-Christ. Nous sommes en l'an 30. Christ vient de mourir 50 jours après il envoie le Saint-Esprit. Nous sommes en l'an 28 après Jésus-Christ ou en l'an 30 après Jésus-Christ. Acte 2 nous dit que des hommes venus de par-ci et de par-là pour venir adorer à Jérusalem. Ceci nous montre qu'au premier siècle Israël était déjà un peuple dispersé. Avant la dispersion de l'an 70 avec le début de la destruction du temple de Jérusalem. cette destruction sera achevée en l'an 135. Celle-là qui a eu en l'an 35 a commencé par une guerre qui a débuté en l'an 138 133 134 135 et le général le général Jérus Sévérus a terminé la destruction du temple de Jérusalem. Mais nous remarquons que depuis normalement il faudrait que nous vous le disions depuis 200 ans avant Jésus Christ il y avait une forte dispersion du peuple de Dieu à travers le monde entier sous l'Empire grec. C'est important ce que je suis hanté de vous dire car cette dispersion est prophétique. Vous la retrouvez dans le livre de Daniel à partir de Daniel chapitre 7 jusqu'à Daniel chapitre 9. Il y a l'ensemble des prophéties sur cette dispersion-là. 200 ans avant la crucifixion la prophétie de Daniel s'est accomplie pour le peuple israélite qui a été dispersé dans l'Empire grec. Maintenant que nous sommes en l'an 28 ou en l'an 30 c'est l'Empire romain qui prend la totalité d'Israël donc qui s'affirme du point de vue mondial car tous les empires qui se sont développés sur la terre n'étaient considérés comme empire mondial que lorsqu'ils mettaient la main sur Israël et domptaient Israël. Nous sommes dans une époque où l'Empire romain est en train de réussir la prise totale d'Israël. C'est pourquoi les historiens considèrent que l'Empire romain a commencé en l'an 30 avant Jésus Christ. Quelque part là on va le mettre l'an 30 avant Jésus Christ. L'Empire romain commence. Donc Jésus meurt 60 ans après le début de l'Empire romain et avec l'établissement de l'Empire romain dans ses différentes actions contre Israël le peuple va commencer à quitter le royaume d'Israël et s'établir là où il trouve qu'il puisse avoir la paix. et c'est ce qui est arrivé. Je voudrais mettre un point d'éclaircissement là-dessus pour que nous ayons une lumière dans la chose que nous allons préparer à propos du ministère du rétablissement de toutes choses. Acte chapitre 2 Le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel embrouillé comme celui d'un vent impécieux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le fait est que il y avait à Jérusalem des Juifs qui étaient des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. au premier siècle on ne parlait pas des gens qui étaient en Amérique du nord jusqu'en Afrique centrale et en Asie. Ceux de l'Amérique il n'y en avait pas encore de population mondiale en Amérique. Amen. Ceci est le récit de la parole de Dieu dans le vrai récit de l'histoire de l'humanité. Les autres histoires ne sont que des fables constituées par des hommes et des femmes pour se faire un renom. Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce Juif n'est-ce pas a sa propre langue à lui. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il a combien de langues il a au moins deux langues. Il est juif et puis il a sa propre langue là où il est né. Donc, cette langue-là on l'appelle une langue maternelle pour lui. C'est là où il est né. Mais il est juif il parle hébreu. Au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens. ils sont reconnus comme étant des galiléens à cause de leur vestimentaire. En fait, les gens qui étaient rassemblés dans la chambre haute étaient quasiment tous des galiléens. Ils venaient de la Galilée. la Galilée c'est beaucoup plus au nord de Jérusalem. La Galilée au premier siècle c'est ce que nous aujourd'hui on appelle le Liban et la Syrie. Est-ce que vous avez une idée ? Ce que toi et moi nous appelons aujourd'hui le Liban et la Syrie c'était la Galilée au premier siècle. Donc vous êtes en train de voir qu'au premier siècle le royaume d'Israël était étendu. N'est-ce pas ? Et comment les entendons nous dans notre langue à chacun de nous notre langue maternelle ? On va citer la langue des partes des maîtres des élamites ceux qui habitent la Mésopotamie. Lorsque au premier siècle on parle de la Mésopotamie c'est ce que nous avons aujourd'hui c'est comme Irak Iran et un peu de Pakistan là-dessus. Je me fais comprendre la Judée c'est le territoire environnant Jérusalem mais quand même un grand territoire n'est-ce pas ? prenant les tribus traditionnels de Judas et de Benjamin la Cappadoce le pont l'Asie alors ici l'Asie c'est pas la Chine le Japon et l'Inde non c'est l'Asie mineure c'est-à-dire la Turquie actuelle la Priguie la Pamphilie l'Egypte le territoire de la Libye voisine de Sirène le territoire de la Libye voisine de Sirène c'est-à-dire l'Algérie parce que Sirène c'est Carthage en Libye et non plutôt en Tunisie Sirène c'est Carthage en l'actuelle Tunisie donc le territoire voisine de l'actuelle Tunisie c'est l'Algérie et ceux qui sont venus de Rome alors on dit juifs et prosélytes les prosélytes ce sont des personnes de ces nations qui se se convertissent au judaïsme les prosélytes donc nous avons des juifs étrangers et des juifs prosélytes donc les juifs prosélytes étaient égyptiens macédoniens parthes et consorts qui s'étaient convertis à la religion juive professés par certains juifs qui sont venus par exemple là et qui avaient le temps de venir toujours fêter les fêtes israélites comme Dieu avait su faire les choses il y avait quatre fêtes en cette période là qui vont s'accumuler et trois autres fêtes qui viendront je crois trois mois après donc les gens pouvaient venir fêter pas seulement la Pentecôte la Pâque le pain sans le vin et la Pentecôte les trois premières fêtes la Pâque le pain sans le vin et la Pentecôte la Pâque c'est le premier jour d'Israël le pain sans le vin c'est les sept jours qui viennent après le premier jour et la Pentecôte c'est cinquante jours après la Pâque comprenez bien donc il venait pour fêter pas tout simplement la Pentecôte mais il venait pour un mois et demi afin de fêter les trois premières fêtes du peuple juif et puis les quatre dernières aussi vont être après quatre mois mais raccourcis donc les personnes pouvaient bien venir les fêter Crétois et Arabes Crétois et Arabes dans la Bible au premier siècle les Arabes ont déjà un territoire ici parce qu'on dit qu'ils viennent d'une nation les Arabes ne sont pas les musulmans l'islam sera créé 700 ans après ici on parle des Arabes et leur origine remonte à 800 ans du premier siècle donc les Arabes n'ont pas Ismaël le paix c'est faux c'est une fausseté de Mahomet écoutez-moi très bien Mahomet est apparu sept siècles après ces événements sept siècles après Jésus Christ Mahomet n'a jamais eu cet exemplaire de la Bible qu'il est lu ni n'importe qui d'ailleurs parce que le livre tel que vous êtes en train de le voir là il est apparu au 16ème siècle regroupé à partir des manuscrits de Saint Jérôme regroupé à partir des manuscrits de Saint Jérôme Saint Jérôme au 16ème siècle avait pris la décision de regrouper tous les rouleaux tous les rouleaux tous les rouleaux et c'est ce qu'on appelle les manuscrits de Saint Jérôme ce sont ces manuscrits là qu'on a compilé pour donner l'exemplaire que nous avons aujourd'hui et c'est Gutenberg qui a fait ce travail rare donc Mahomet recevait au 7ème siècle des prélats catholiques qui lui transmettaient le message de la Bible eux-mêmes les prélats catholiques n'étaient pas aussi documentés que toi et moi nous le sommes aujourd'hui parce que quelque part quelqu'un a le livre d'Amos quelque part quelqu'un a le livre de Jérémie quelque part quelqu'un a l'évangile de Jean et puis c'était dans des rouleaux c'est vrai que tout est au au siège mais le siège du Vatican c'est à partir du 5ème siècle que le Vatican a un siège le 5ème siècle et alors ceux qui vivaient et au-delà de Rome catholique avait du mal à avoir la totalité des rouleaux c'est pour cela que quand il a voulu asseoir sa religion il a pris tout simplement la hardiesse ainsi de dire que nous nous venons d'Abraham nous venons d'Abraham par Ismaël or s'il venait d'Abraham par Ismaël comment se fait-il que les fils d'Abraham par Isaac vont refuser aux Arabes de participer à la construction du second temple de Jérusalem dans les livres des Siddrass et dans les livres de Néhémie c'est parfaitement explicite alors les gens vont dire non ils ont fait ça parce que ils voulaient de la division ça c'est une fausse compréhension des textes de la Bible car la division qu'il y a entre le judaïsme le christianisme et l'islam n'existait pas auparavant parce que le christianisme n'existait pas l'islam aussi n'existait pas donc il ne faut pas prendre les querelles modernes pour expliquer les choses qui se sont passées disons 600 ans oui environ 600 ans avant les événements du Seigneur Jésus si le Chilo Zorobabel a refusé que les Ammonites les Arabes et consorts puissent construire le temple c'est parce qu'ils ne les reconnaissaient pas comme faisant partie de leur Dieu pourtant ils ont dit nous prions le même Yahweh que vous c'est vrai qu'ils priaient Yahweh parce que Yahweh est le Dieu de tout le monde mais Yahweh en relation avec Abraham Isaac Jacob Jacob et Israël n'avait rien à voir avec les Ammonites les Moabites et les Arabes qui sollicitèrent Zorobabel et les prophètes Agui et Zacharie de pouvoir participer à la reconstruction du temple de Jérusalem c'est important de connaître ces choses et donc je vous ai montré toutes ces choses pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et le lendemain après que Pierre et Jean ont guéri le paralytique Jean et Pierre ont été utilisés par le Seigneur pour guérir cet homme important des pieds qui mendiait à la porte du temple appelé la Belle à recouvrer sa guérison à recevoir le Saint-Esprit et à témoigner de l'action du Saint-Esprit en sa faveur dans le temple de Jérusalem c'est à cette occasion suivez-moi très bien que les hommes fixant Pierre et Jean vont recevoir un enseignement 800 le premier enseignement a expliqué comment le Saint-Esprit est venu sur près de 120 personnes n'est-ce pas le second enseignement va expliquer la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ et son impact dans l'église et l'assemblée que le Seigneur est en train d'édifier d'édifier actuellement voilà comment nous allons vous lire tout ce long texte pour vous faire comprendre qu'est-ce qui a formé et l'église et le royaume du peuple des saints du Tréhaut que notre Dieu est tenté de former actuellement et c'est au travers n'est-ce pas de ce discours que va émaner n'est-ce pas ce qu'on appelle la révélation du rétablissement de toute chose il est écrit ceci Pierre voyant cela dit au peuple homme israélite pourquoi vous étonnez vous de cela pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous yissions fait marcher cet homme le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était David qu'on le relâcha vous avez rénié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes de moins c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous et maintenant frère je sais que vous avez réagi par ignorance ainsi qu'à vos frères ainsi qu'à vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple tous les prophètes qui sont successifs qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités Amen bien donc acte des apôtres chapitre 3 verset 19 à 25 nous présente la révélation le message le message scripturaire sur le rétablissement de toute chose le texte des actes des apôtres chapitre 3 verset 19 à 25 nous présente la prophétie la prophétie sur le ministère du rétablissement de toute chose une prophétie qui ne concernait pas Pierre ni Jean ni les douze apôtres du Seigneur Jésus-Christ ni même Pierre ni Timothée ni Silas et les autres prophètes qui sont venus après dans le genre de Matin Colomba Irénée jusqu'à William Marion Branham que nous reconnaissons comme étant l'ange de l'église de l'Odyssée Amen le septième apôtre même si lui-même n'a jamais voulu être appelé apôtre il a prétendument voulu qu'on l'appelle prophète parce qu'il avait dans sa tête effectivement qu'il est concerné dans cette prophétie si c'est pourquoi vous ne trouverez jamais un écrit dans lequel William Maron Branham se déclare être apôtre or les sept envoyés de Dieu pour la formation de l'église sont tous des apôtres comme Paul ce sont les envoyés ils sont appelés les sept étoiles dans la main droite du Seigneur Apocalypse chapitre 1 verset 20 nous allons le lire Apocalypse chapitre 1 verset 20 1 verset 1 verset verset 1 verset 20 verset le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises je reprends le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises amen amen alors nous avons donc au travers de ce texte la mention qui concerne les apôtres ou les envoyer le mot envoyer veut dire apôtres dans l'ancien testament le plus grand serviteur du dieu est appelé prophète dans le nouveau testament le plus grand serviteur du dieu est appelé apôtres seulement l'un et l'autre sont des envoyés de dieu envoyés de dieu envoyés de dieu envoyés de dieu dans l'ancien testament le plus grand dans le ministère est le prophète dans le nouveau testament le plus grand dans le ministère est l'apôtre que ce soit dans l'ancien testament que ce soit dans le nouveau testament les deux sont les envoyés dans l'ancien testament dieu envoyés le prophète et celui qui le seconde est appelé fils de prophète Exemple Moïse Moïse avait un serviteur de Moïse qu'on appelait Josué Moïse était prophète, Josué était fils de prophète On peut encore prendre un autre exemple, Élie Élie était prophète, il avait un serviteur de prophète qu'on appelait Géalzi Et il avait aussi 100 fils de prophète Dans l'histoire du colloquine sauvage, il y avait 100 fils de prophète qui étaient autour de lui 100 fils de prophète Oui frère Est-ce que parmi les fils de prophète, il peut trouver des femmes ? Il n'y a pas de femmes frère On est en train de parler de ministère Donc il ne peut pas y avoir de femmes parmi les 100 fils de prophète Est-ce que vous avez compris ? Je sentais de vous montrer ces choses parce que nous avons parlé du ministère du rétablissement de toutes choses Pour bien comprendre le ministère du rétablissement de toutes choses Il faut comprendre c'est quoi le ministère prophétique dans l'Ancien Testament C'est quoi le ministère apostolique et prophétique dans le Nouveau Testament Pour comprendre le rétablissement de toutes choses Donc ici vous avez deux personnes La première dans l'Ancien Testament La seconde dans le Nouveau Testament Qu'on appelle envoyé de Dieu C'est l'envoyé de Dieu qu'on appelle l'homme de Dieu Que ce soit dans l'Ancien Testament L'homme de Dieu C'est le prophète Dans le Nouveau Testament L'homme de Dieu C'est l'apôtre C'est d'une importance capitale Géasi ne pouvait jamais être appelé homme de Dieu Parce qu'on l'appelle fils de prophète Donc vous avez pour premier homme de Dieu Adam C'était un homme de Dieu Un envoyé de Dieu Seth Un envoyé de Dieu Jusqu'à Noé Un envoyé de Dieu Sem Un envoyé de Dieu Héber Un envoyé de Dieu Terash Le père d'Abraham Un envoyé de Dieu Abraham Un envoyé de Dieu Isaac Jacob Joseph Ils ont constitué Israël Joseph Ils ont constitué Israël Est-ce que vous êtes tenté de suivre ? Oui Et à partir de la constitution d'Israël Dieu va commencer d'envoyer dans la nation Des prophètes Amen Et donc le premier prophète Qu'il a envoyé pour former la nation israélite Il s'appelle Moïse Quand Moïse est parti Je suis serviteur de Moïse Et devenu envoyé de Dieu Par imposition Par imposition des mains Josué chapitre 1 Alors Efface Nous allons Nous allons Retenir Josué chapitre 1 Parce que même dans le Nouveau Testament Nous serons obligés pour vous faire comprendre le rétablissement de toutes choses De parler de ces choses Alors Je vais Si vous avez déjà tout prix Bon C'est pas encore le moment Ok Donc Nous allons garder Un texte de la Bible D'une importance capitale Sur lequel On pourra revenir Josué Josué 1 Amen Bien Après que Josué soit venu Il fut un homme de Dieu Qui a fait les conquêtes Israélites Josué Donc Ce monsieur On va l'appeler Josué Le conquérant C'est ce qu'il est Après Josué Le conquérant D'après La révélation Que Pierre donne Il y aura un vide Jusqu'à ce qu'apparaisse Samuel Le prophète C'est très important Parce que c'est comme cela Que le Saint Esprit Voudrait que nous puissions Connaître les choses Samuel Fut Le dernier juge D'Israël Samuel est le premier prophète D'Israël Samuel est le dernier juge Et Le premier prophète D'Israël Alors Ecoutez-moi très bien Les juges Ne furent pas des prophètes Donc les juges Ne furent pas des envoyés de Dieu Voilà pourquoi Les juges On va les appeler Samson Samson Quel juge vous connaissez ? Débora Quel autre juge vous connaissez ? Quel est le premier juge que vous connaissez ? A tout Seigneur A tout Seigneur A tout Seigneur Tout honneur Amen Quel est le premier juge que vous connaissez ? N'ouvrez pas N'ouvrez pas vos bibles Quel est le premier juge que vous connaissez ? Essayez de réfléchir avec votre tête Le juge des nations Le juge des nations Le Seigneur Jésus Quel est le premier juge que vous connaissez ? Dans le juge des juges Dans la période qu'il est en train de parler Tu n'es pas ? Donc vous voyez J'avais raison de vous dire de ne pas regarder Non Samson Ce n'est pas le premier juge Alors Oui Quel est le premier juge que vous connaissez ? Enfin L'infinement C'est qui ? Finalement c'est qui ? Je n'étais pas un juge Josué n'était pas un juge Qu'est-ce qu'il était ? Fils de prophète Non Un prophète Josué le conquérant Il fut quoi frère ? Prophète Oui il était fils de prophète Et après il est devenu prophète Et après lui C'est qui qui sont venus ? Les juges Le premier juge C'est Pourquoi je prends Gédéon ? Parce qu'il est particulier N'est-ce pas ? Car en réalité le premier juge C'est pas Gédéon Non Caleb N'était pas le juge Aaron est mort à Mériba Donc Aaron n'est pas arrivé dans la terre promise Vous réfléchissez sur quoi là ? Les juges Sont apparus Qui ? Dans une tribu Qui ? Dans une autre tribu Qui ? Dans une autre tribu Est-ce que vous êtes en train de le comprendre ? Non Bien Donc On cite Josué Et plutôt Gédéon Comme Juge Parce que c'est Franchement L'un des grands juges L'autre Des grands juges C'est Samson Mais quand vous regardez très bien Déborah par exemple Est apparu Avant Gédéon 2 4 4 2 3